Bonjour et bienvenue, c'est Cyril, le praticien du bilinguisme. Vous rêvez que vos enfants soient bilingues en anglais, en allemand, en chinois, pour avoir un avenir meilleur ? La vie en a décidé autrement et ils ont grandi en une seule langue. Ils ne sont pas bilingues précoces. Mais vous m'avez souvent entendu dire que l'espéranto peut quand même les aider. Comment est-ce possible ? Des scientifiques l'ont montré, si vous introduisez 160 heures d'espéranto dans la vie de l'enfant, quand il a entre 8 et 10 ans, alors il apprendra l'allemand, l'anglais, de manière accélérée par la suite. Je vous le dis, mais vous ne savez toujours pas pourquoi. Nous allons donc voir cela ensemble par des exemples concrets. L'exemple d'aujourd'hui est un verbe qui, en espéranto, se dit COMBI. On entend le son K, donc c'est un K. COMBI. Alors si vous parlez anglais, vous voyez tout de suite où je veux en venir. COMBI est l'action d'utiliser un peigne pour brosser ses cheveux. Donc l'enfant qui utilise ce terme-là en espéranto va associer naturellement le verbe COMBI à brosser ses cheveux. Et lorsqu'il va rencontrer le terme anglais TO COMBI, il aura naturellement le sens qu'il avait déjà attribué par le passé. Donc c'est ainsi qu'on accélère l'apprentissage ultérieur de l'anglais grâce à l'espéranto. Alors ce qui est intéressant également, c'est que l'espéranto n'accepte pas qu'on ait deux termes pour la même chose, puisqu'on a à la fois un substantif qui est COMB, un peigne, et TO COMB, le verbe. Donc là, notre racine est verbale. Pour la transformer en un substantif, c'est-à-dire qui finit par un O, puisque tous les mots finissent par O et tout ce qui a un O à la fin est un mot, on va être obligé de le transformer à l'aide d'un suffixe qui nous donne l'objet, le suffixe ILO. Et c'est ainsi que COMBILO nous donne l'équivalent de COMB en tant que peigne. Donc on introduit une notion de logique, on introduit un peu de grammaire sans utiliser les termes de grammaire, et on a une accélération, parce qu'à chaque fois qu'on va avoir besoin de transformer un verbe en objet, on utilisera le suffixe ILO. C'est cette combinatoire qui explique que l'espéranto soit à la fois précis et s'apprenne très très vite. Merci de votre attention et à bientôt.